salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va les dingos didoux crolala j'espère qu'ils vont bien et moi ça va très très bien comment ça va toi un go didoux mais moi ça va très bien et toi ouais ça va ça va incroyable il était un petit peu perturbé le val il a dû lancer à distance et tout là je le sentais un petit peu entre deux on était bien c'est vrai que j'ai salué les dingos avant de te saluer toi mais on est prêt on fait suite à une petite déception que vous avez probablement vu sur la chaîne une déception de type la de rial et il est temps du coup de se venger il faut se venger je vais vous décaler le temps de la présentation voilà juste ici mollered mollered qu'est ce qu'il ya de mieux que mollered pour un petit peu expier ses frustrations de l'adeur je crois qu'il n'y a rien franchement c'est juste le top on fait on fait rien de meilleur qu'un bon vieux mono raid en tout cas quand il est performant ça fait plaisir et surtout quand il est sympa à jouer il ya des mono raid qui ont quand même un petit peu plus de de coolitude dans leur veine et celui là pour le coup il en a plein exact merci beaucoup à notre sponsor avant de parler de la décliste me play in my magic bazaar code valetpl 2020 sur leur boutique que vous retrouvez en description ça fait plaisir ça vous donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaire sur votre commande au moment vous utilisez une seule fois par contre bien entendu les points de fidélité ça vous rapporte 5 heures de bon achat tous les 150 points accumulés ça régale pour en avoir plusieurs pour l'avoir en plusieurs fois enfin voilà dinguerie valable surtout merci à tous ceux qui ont utilisé le code qui utilisent le soutien et code créateur magic arena fr ce boutique api game store heureux pour ceux qui viennent de passer ce petit moment on va juste s'atteler à rousser des gens avec des cartes d'une seule couleur le rouge un petit peu de verre un petit peu de verre mais histoire de faire croire c'est ça qu'est ce que c'est que ça déclise val est ce que tu peux me dire d'où elle vient web elle vient de c'est le début de de kaladesh remastered et avec l'ajout de kaladesh remastered on a une carte qui était très attendue qui est messager de beaumat et chandra torch of défiance et c'est un des decks les plus populaires sur le ladder que vous allez assez assez souvent croisé ça a fait pas mal de résultats aussi en top 8 donc donc voilà elle vient moi j'ai fait un peu un mic mac de des cartes que j'aimais bien en en checkant les différentes listes que j'ai pu trouver sur les internets personnellement j'étais pas très fan de la version wizard qui joue aussi des coureurs lava runner et des éclairs de sorciers moi je préfère avoir la version avec émissaire de bruit l'arbre et une taille braise ce qui permet du coup de générer un peu plus de board et de pouvoir tuer avec taille braise alors que les autres versions avaient une dynamique un petit peu plus burn je préfère ce plan de jeu là je dis pas qu'il est meilleur c'est mon affect personnel c'est la la version que je voulais du build mais dans tous les cas ça ça bouge pas énormément les dynamiques des matchups que vous allez rencontrer et d'un espèce de consensus de début de format monorette c'est un peu un des terrain du jeu quoi il commence à être vraiment puissant déjà parce qu'il est bien proactif et que les gens sont pas toujours adaptés à lui et parce qu'il a vraiment un side vraiment parfait pour checker l'entièreté des trucs débiles du format effectivement bah les ajouts comme tu dis c'est mais ça c'est messager de beaumat et chandra torche de la défiance qui apporte un petit peu de late game et également les impacts de frac à scran qui ont été ajoutés à la liste ouais ça c'est pas nouveau mais c'est quand même assez récent qui permet de jouer que 19 landes avec en plus quatre une noire amenable qui mettent des points et d'avoir quand même le bon compte de landes pour jouer des cartes un peu plus grosses comme azor et chandra ou taille braise qui peut coûter jusqu'à six manas suivant le cas de figure enfin plutôt cinq manas on va dire c'est ça c'est ça c'est ça du coup on a 23 landes qui en fait virtuellement n'en sont que 19 si jamais vous utilisez vos impacts frac à scran en tant que que rituel qui fait que vous allez rarement faire ds mais rarement faire full toujours avoir des cartes à jouer ça vous permet aussi du coup de monter un peu la curve comme tu le disais avec ses taille braise et avec ses avec ses chandra donc c'est vraiment très très bien les impacts frac à scran et puis c'est souvent utile en fait de toute façon et c'est des clés qui est grave puissante qui a un plan de jeu bien proactif pour aller essayer de de battre rapidement les decks qui veulent essayer de faire trop de value et gagner en late game et en même temps après side il a moyen de grinder et de s'adapter à ces decks là notamment avec une carte clé c'est ce qui rend vraiment l'archétype très très puissant c'est vortex bouillonnant la carte est incroyable elle check toutes les erreurs qui ont été faites en standard mais du coup elle est check pour l'historique ça permet de ping de 1 chaque joueur au début de chaque tour donc ça permet d'avancer dans votre plan de jeu de baisser les points de vue de votre adversaire à zéro à chaque fois qu'un joueur lance un sort s'il a pas payé de mana c'est à dire s'il a essayé de tricher entre guillemets sur la mana ce qui est un pléthore en historique et ben il va prendre cinq blessures ça marche sur mucsus ça marche sur non pas passion mucsus pardon ça marche sur citadelle de bolas ça marche sur feu de l'invention qui n'est plus en historique mais ça aurait marché ça marche sur citadelle de bolas donc voilà c'est vraiment puissant et en plus aux adversaires ils peuvent pas gagner de pv aetherworks marvel parce que tu as dit deux fois citadelle de bolas du coup aetherworks marvel pardon et ça marche aussi bah du coup ça empêche euro de gagner des pv donc vraiment une carte qui dit vous votre plan de jeu vous l'établirez pas et en plus vous allez prendre un pv par tour ouais et puis ouais le reste du cycle est quand même bien fourni avec les baguettes bonnet rouge pour le miroir ou les deck gobelins cage du fossoyeur pour tous les decks d'historique finalement fissuration pour les mono brown artefacts potentiellement ou juste un peu plus d'interactions tourneurs de chaîne ça ça marche très bien aussi contre gobelins et peut-être contre des jeux elf si vous en croisez je sais qu'il y en a qui testé en tout cas ça les éradique s'ils s'amusent à faire ça c'est bien aussi contre les mirrors parce que ça synergie très très bien avec match carry flamme ouais parce qu'en fait vous allez mettre des marqueurs moins 1 moins 1 et non pas une blessure donc ça c'est vraiment très très cool il ya plein de bonnes synergies moi ce deck je l'aime bien aussi parce qu'il me rappelle le chonky raid qu'on pouvait jouer au début du format pionnières donc donc beaucoup beaucoup de plaisir avec un deck là puis quand y'en chandra tout va j'ai envie de dire ouais cartes fantastiques let's go ce qu'on part à ton petit ladder ouais vas-y on part avec le petit ladder là il faut se venger il faut récupérer durant toute façon au point où on en est val on peut que augmenter là il faut rirank oh pirogaï assez moins c'est peut-être toi le gars pirogi gay c'est plus guy en fait ce qu'on parle à ref ils disent oulala eux ils ont viré bredin deviennent fous à l'adversaire est peut-être décédé moi je prends les victoires faciles elle à ça c'est sûr quand la dernière mythique classée on prend tu sais ce qu'on en pense y en a pas beaucoup mais quand y'en a croit c'est le plaisir quoi d'ailleurs il n'y a pas de la dernière mythique non classée donc c'était un peu construit non mais c'est un pléonasme mais dans le pléonasme il y a décidé de jouer et nous on va décider de garder cette très bonne main oui elle est bien oui qu'elle est bien en fait éclairer la piste ça rend vraiment toutes tes mains méga fonctionnelles si tu as un tour 1 ou un tour 2 juste avant c'est sûr à un mirror bonjour et ben écoute salut en mirror c'est celui qui aura le plus d'interactions qui sera le plus contrôle qui finira par l'emporter mais ça marche mais en game 2 parce que tu peux vraiment rentrer un moulon interaction bon déjà on bloque ce messager de baumat ça rigole ouais c'est super il peut plus attaquer avec ça on le bloque pas non mais on va pouvoir le jean krakos c'est une bonne carte qui nous a piqué le bout non c'est bien trouvé on peut pas lui enlever ça alors là tu as un spot où tu fais pas jean krakos maintenant comme ça s'il décide d'attaquer tu jean krakos le baumat courrier et tu bloques favorablement le voleur des riches ouais je crois que c'est ça je crois que c'est ça je me en fait j'ai hésité à faire jean krakos 2 points mais je crois que là on est plutôt sur de la réaction le plan de jeu contrôle là dans la partie vu que c'est lui qui a commencé yep ok ça invalide pas nos plans jusque là il va falloir répondre maintenant du coup ouais on va le perdre quand même mais tu es son je sais pas si on veut tuer son beau match je crois qu'on veut plutôt tuer le voleur des riches parce que tu peux le tuer avec impact c'est ça ton prochain risque de prendre chandra donc pas fou un peu méchant ouais écoute tant qu'on a de la ressource en main on a pas perdu ça se joue vraiment au top d'eck normalement ces mirrors en match là je me souviens qu'en pionnier notamment les conseils de florian trott il laissait commencer ses adversaires en miroir de monorail après side pour qu'on ne plus où c'est pas si mal est-ce qu'on géant krakos pour avoir un bon body sachant qu'il a déjà passé un blast ou est-ce qu'on voleur 2 points éclairer la piste alors voleur 2 points éclairer la piste c'est pas mal parce que ça nous permet de générer pas mal de value le truc c'est qu'on lui laisse se refaire une main avec son beau mat courrier il ya aussi impact fracas crâne sur ton beau mat face au tour mais c'est pas fou moi j'aime bien l'un ou l'autre une ou l'autre des lignes j'aime bien la ligne voleur des riches parce qu'on aura peut-être pas beaucoup d'occasion d'éclairer la piste donc j'aime bien il ya plein de lignes pour ceux qui qui comme on aurait c'est pas facile à jouer c'est facile à jouer pardon ça l'est c'est facile à prendre en main mais le décision making qui va peut-être s'établir dans la partie est pas tout le temps évident pour le coup alors là typiquement on avait quatre lignes différentes qui étaient toutes viables qui va bien marcher ouais comment on bat ça là c'est dur comment on bat cet azor est mendek j'ai pas besoin de tuer ce messager du coup puisque maintenant il a zorret il a pas envie de discarde ouais c'est clair je crois que c'est deux points géant krakos éclair la piste avec la la piste et géant kakos ouais je pense aussi 1 déjà on va commencer par ça ouais ok je peux tu me bloc et tuer un truc et avoir choc encore pour le tour d'après si moi je crois que c'est pas trop mal façon là il faut tu me bloquer essayer de le tuer ou alors j'ai le match face 13 il passe à 8 à c'est peut-être mieux je crois que c'est mieux ouais ouais de toute façon on n'a plus le choix là il faut essayer justement de reprendre l'agression maintenant cette cette azor est elle nous empêche d'établir le plan de jeu contrôle qu'on a fait une très bonne sortie on a fait un peu une foule nous ouais alors fissure à combattre et pour nous il ya bagarre tourne ailleurs et je suis en rentrée quoi les fissurations ouais je sais pas si on veut des fissurations ah ouais ok je pensais que qu'on voulait tout ce qui tuait c'est bête mais chandra du coup on va enlever une taille braise on va enlever quatre éclairer la piste et là ça devient un peu plus compliqué si on le laisse commencer on peut enlever mais c'est j'ai de beaumat on va pas le laisser commencer ça marche bien dans les plans de jeu qui avait en pionnier mais mais le plan de jeu était un peu plus big on avait des glory bringer on avait des chandra's defeat donc on va pas le laisser commencer non plus mais ouais il faudrait enlever peut-être genre un voleur des riches ou un émissaire brûlard ou un truc comme ça ouais j'enlèverais bien deux émissaires brûlard moi ok ouais en fait enlever quatre émissaires brûlard et jouer deux fissurations en fait on fera ça alors quitte à les enlever en enlever deux fallait en enlever quatre je pense sachant qu'en plus on a peur je me suis fait la réflexion après je me suis mère non s'il y en a plus si on enlève deux au mieux enlever quatre fait ça dégage ça mouligane ouais après ouais ça mouligane et mais c'était pas horrible non plus comme un regardez ça on va remettre on top à une montagne je vais lander ça je crois là ouais là le problème c'est que vas-y c'est que c'est à nous d'agresser et qu'on n'agresse pas du tout ouais mais on a des réponses donc messager de beaux maths ouais 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 c'est sûr mais tu vois le problème c'est que tout à l'heure on avait toutes les réponses et en vrai s'il a pas à zoret on gagne cette game mais à zoret c'est t'as beau avoir les réponses ça sacrifie quoi comme ça on joue au top deck on peut perdre notre main comme ça ok il est un peu moelleux aussi au chandra ça peut vraiment nous faire gagner tout seul par contre parce que je mets ce body si tu mets ce body tu protèges ta chandra le tour d'apprendre encore deux ouais j'aime bien ouais il a certainement son spell qui le gère mais hop là 3 pour 2 il faut qu'il l'est il fait pas de bête tour 1 pas de bête tour 2 c'est quand même l'air d'être une main est plein de spells chandra si on trouve le quatrième land ça vraiment ça nous fait gagner je pense chandra qui résout tour 4 et qui commence à tourner ah putain ouais tu peux bagarre et passer du coup moi je pourrais le faire à son tour je crois que tu peux le laisser d'étape avec ouais ah là là trop dommage j'ai beau thomas trop dommage cette a zoret là dont on dont on s'en fout en plus ouais mais tu vois ce land on a bien fait de le bottom on avait aucun drop 4 en main au moment on prend cette décision donc ouais pas facile ce mirror mirror match non pas facile j'ai l'impression qu'on n'est pas on n'est pas aidé ouais là où on devait être devant c'est lui qui se retrouve devant donc c'est un peu la merde je crois que là faut que tu choques pour vider ta main pour pouvoir à zoret face dans ce à chandra ouais donc faut que tu choques sa chandra ou la carte qui va jouer à dire ok chandra ouais c'est le plan de jeu c'est le nom à zoret en vrai ouais mais si on n'a pas à zoret au moins tu as avancé oui remarque tu parlais un truc pour le tuer ah bah voilà voilà genre ça trop comment j'aurais été dès avec de mettre face ouais ouais c'était un peu au ligne comme plan c'est vraiment croire en ton top deck quoi ah j'avais oublié le ça et ça aussi ça opens au coeur je crois mais bon le jeu se moque la gros ouais on joue 23 land ce qui est en plus plus que la moyenne pour le coup ah bah super merci bien c'est bien ouais chandra plus un c'est pas mal oui contre là pour lui mettre 5 il faudrait qu'il ait qu'il puisse vider sa main et qu'il ait une azorette ce qui m'énerverait de ouf qu'est-ce qu'il fait là il continue à nous blaster la tête il a fait drain de 1 sur lui-même tu as eu il était juste beaucoup de land notre adversaire ça ça me va très bien ok double choc il a non ok nice je peux montagne qu'est ce que tu veux faire là il faut faire plus un regarder la carte qui ce qu'il ya dessus c'est ça qui est au dessus ouais c'était en la montagne sachant que tu attaques pas parce que tu protèges ta chandra ouais pas l'attaque ça pas vigilance non toujours plus ça beaucoup oh ouais ça a trois capas c'est indestructible ça qui est horrible il va passer le tour tellement là je fais moins 3 non je pense pas ça je joue ouais ouais ça bloquera et tu joues aussi mage et tu peux attaquer azorette ouais je peux aussi juste activer s'il me la gérera jamais on est d'accord non non il pourra pas te la gérer mais je peux attaquer et activer tu fais ce que tu veux j'y vais assez vraiment bien pété azorette c'est bien pété bas là on voit la game d'avant il avait nous non eh ben là on l'a lui non c'est clair tu pourras fin de tour l'âge azorette que tu as dans ta main tu pourras lui balancer à la gueule je pense à gueule j'y tiens dans l'oeil tu prends deux sens en cag a s'il peut gérer azorette avec ça ah c'est vrai ouais enfin vraiment au zèv du coup on va garder notre azorette du coup pas défausser et on va donner notre beau mat c'est un beau mat nice émissaire azorette bourg on rigole c'est fun j'ai besoin quand même tu pourras sur tournoyeur de quoi tu fais moins trois chandras sur tournoyeur tu peux émissaire une azorette et le bourré ok je crois que c'est la meilleure ligne non allons-y ouais et ah mais attend on lui laisse son match carifam du coup c'est pas grave faut qu'il top deck encore des on s'en fout t'as raison franchement on s'en fout il est à 9 déjà là son match cariflam en vrai si jamais il décide pas de chum bloc il est il est potentiellement mort juste sur notre board je peux attaquer avec les deux bah il peut juste trade et s'il est en tibet il tue ma chandra il peut pas trade hein il se passe rien ouais ouais ok s'il est en tibet il tue à chandra c'est un argument ça me va je crois que j'y vais dans tous les cas il va être obligé de bloquer ton prochain tu t'as chandra on a l'étal derrière donc non en fait on pouvait attaquer il n'a qu'une carte je crois qu'il avait plus de réponse là ok bah est-ce qu'on enlève ses deux émissaires là ouais ouais complet en de fissuration ego ouais c'est paris je m'étire c'est quand même pas facile ces miroirs de monorade mine de rien non c'est vrai donc à dire que ça se joue à la sortie bah là ça s'est pas joué à la sortie visiblement non c'est vrai non on a réussi à gérer sa chandra et lui il n'a pas géré la nôtre ah c'est une bonne main ça c'est abusé les mains constables c'est une folie quoi c'est bien qu'il pain on va enlever l'an en plus c'est les qui commencent le 23 terrain donc est censé fonctionner voilà le problème c'est qu'il va falloir avoir dégagé un petit peu son bord est ce qu'en fait on aurait pas dû rester en bloc pour pouvoir bloquer son beau mat là ah oui je pense un vu que c'est nous le joueur contrôle alors on a une main qui va se vider naturellement après on peut aussi décider de tout mettre je peux attaquer et poser l'autre en bloc après ouais j'aime bien je crois que c'est le compromis nul mais il est peut-être pas nul tu vois je pense que c'est bien on cherche quand même notre premier beau mat c'est le plus important et le deuxième il est en bloc ouais c'est vrai non c'est vrai je suis pas nul c'est juste bien c'est vrai et j'en sais pas quand on arrive à chandra en fait le but c'est en tibet en tibet chandra ouf on va pouvoir bagarre bonnet rouge cela dit sa connerie là mais ouais oh je le tue on est quand même pas content on peut pas voir les cartes c'est le pire oh oh yes oh c'est la fenêtre ça dégage il commence à être un peu trop vénère là s'il fait qu'une seule bête et que tu fais chandra moins 3 c'est pas trop mal s'il fait chandra on va commencer un peu il a huit bête est suivant comment il a sa idée donc ou alors il est tellement petite que tu peux commencer à plus un pour ouais c'est clair ma joie de quoi au nombre de cartes en main on est grave derrière donc ouais je crois qu'en fait c'est jean krakos ici non ouais j'allais dire plutôt mais jean krakos jean krakos soit au nombre de cartes en main maintenant maintenant on est pas mal bah écoute vas-y pour jean krakos ouais ça aurait été bien de trouver un anti bête on aurait pu faire chandra une touffe frappe foudroyante sur son émissaire c'était cool ouais ça aurait été trop bien ça après s'il commence à être un peu un peu low ressources on va pouvoir juste chandra plus le tour d'après ouais c'est cool on va prendre deux c'est pas très oh putain c'est méchant ça nice a vraiment tout ce qu'il faut lui je peux tuer deux bêtes pas mal ouais tu peux tuer deux bêtes après le problème c'est que derrière il trop m une 4 rois une 3 3 donc t'as beau avoir tué deux bêtes mais je crois que t'as pas le choix donc ouais c'est bon le split est bon j'ai un pas de panam mais le split est bon c'est vrai que ça faisait très camini pour ceux qui ont la ref camini camini qui a eu un mode one man show qui s'appelait je vous pas raconter pour le coup donc c'est d'où les titres et ben écoute et je crois qu'on a un plan c'est impact fracas crâne sur son tournoyeur de chaîne top des clans ont fait chandra et on gagne cette game ça te va ou pas on va essayer j'ai pas d'autres options là très l'autre option c'est chandra moins 3 sur géant pour pas prendre de points de dégâts non mais il allait tuer chandra avec son gobelin du coup on gagnait des points de vie pour l'économiser et ensuite on tue son tournoyeur mais du coup on n'a plus chandra tu valorise les pv ou chandra mais là on passe à 4 donc on va mourir sur azoreth sur plein de tops des choix que c'est mieux chandra en fait et s'il fait le choix de nous bourre bah du coup là nous on a impact et on a chandra qui tourne moi je crois que dans tous les cas s'il trouve azoreth on a perdu non mais c'est une c'est une bonne discussion j'avoue que je sais pas quel est le mieux non écoute on va tenter ta ligne moi j'aime bien valoriser chandra et de toute façon on perd sur azoreth qu'importe qu'importe la ligne qu'on choisit par contre il vaut mieux que je suis tournant hier ouais voilà ça bug un peu et là on sert les fesses aussi un compte qui top deck un land ici pour le coup et on n'est pas d'ailleurs on n'est pas à quatre on a deux parce qu'il a une il a une ramine à prime on est mort ok tu teint la chatte à bon franchement c'est dur quand même un rabais là il a double il a top deck de son deck et la top deck de notre deck a et ont pas 100% rip aéro maison une là ah bah bien sûr que j'en mets une là par contre ouais c'était fort en pomme en ce qu'il a fait merde non mais je le dis excusez moi oh juste merde oh merde ouais c'est l'exprimez vous les gars le premier tournoiur il a été douloureux ouais bah c'est ça qu'a creusé l'écart en fait même le spot où on peut faire chandra s'il joue une bête il joue trois bêtes dans le tour tu fais shaman au mat je sais pas quoi elle est bien cette main est très bien à quoi réfléchis le monsieur j'ai plus aucun espoir pour mon rang on peut on peut tout donner c'est bon et là là c'est la je sais oui je vois abzan token c'est étonnamment puissant c'était même gucci qui jouait ça au début de enfin la sortie de kadesh remaster bah écoute on va géant krakos pour toi je m'en fous oh non tu peux géant krakos into éclairé la piste ouais mais c'est vraiment le fait que tu faisais ou pas il a pas reçu le mémo tu vois là je suis content voilà ouais attention c'est quand même vénère ça joue des basses risques lieutenant quand ils sont 4 5 tu les tues plus oui oui mais on a la seule amber clef du bac ce qui peut aider un peu et les chiants krakos des grandes mains ça peut porter amber clef à une main et qu'est ce qui est l'inverse total de protection contre le multicolore protection contre rien un jeu un jeu mono raid mono couleur je crois qu'il va falloir chandra et péter la l'aspirante non alors je peux chandra péter l'aspirante le bois plutôt ouais l'aspirante devient 4-4 ça revient un peu au même bah le truc c'est que le bois selon ce qu'il va faire ça va être dégueulasse quoi genre s'il fait riche car derrière elle est pas bien quoi ouais mais l'aspirante tu vois s'il a rien en main il met quand même un marqueur mais aussi en ligne faire face d'attaque suivant ce qui bloque je mets un choc pour finir moi et je m'y arrive et j'ai entré encore son body ouais n'a pas bloqué je crois qu'il faut juste prendre deux là dans cette phase d'attaque c'est ça le problème je crois que tu as de chandra ici s'il prend deux je peux faire un éclairé la piste ok je sais pas trop si ça nous avance mais sinon je fais chandra moins trois ouais je crois que c'est mieux bah allez t'es en chum bloc qu'est ce que je tue bah plutôt boa si t'as peur de riche car et tout derrière riche car ça c'est une 4-5 et riche car c'est une 4-4 d'ailleurs tu bloques pas je crois que tu donnes ta chandra ici elle a fait son mal elle a fait son tas ouais comme ça toi derrière tu peux déclencher ton éclairé la piste ok par contre il allant dé dégager ça me fait extrêmement peur gyrulk oh oh que c'était bien senti waouh waouh effectivement c'était très bien vu de gérer le cobra après il nous chie quand même dessus mais ça aurait pu être bien pire du coup là je te laisse ma chandra je peux lanter des tapes attaquer taille braise ouais c'est pas très bien si c'est bien bah tu peux lanter des tapes attaquer et si jamais il bloque pas tu taille braise pas tu fais éclairer la piste plutôt ok ouais mec ça fait des trucs son dec c'est ça vas-y prends deux du coup et enfin il prend deux et là on peut éclairer la piste ok là on va jouer en krakos je pense mais il y a des chocs c'est chaud frère vas-y vas-y il rajoute deux marqueurs c'est ça il rajoute deux marqueurs mec c'est quoi les sorties qu'il a j'ai l'impression qu'il avait mille cartes en main assez fort alors j'ai la sensation que notre deck il bat très très mal ce qu'il fait on va bloquer je pense du coup bloc choc ouais ouais au bloc choc de l'eau que je choque que je plus trade on peut juste trade du coup on va juste trade en fait je peux juste prendre neuf aussi proposer une énorme phase attack avec amber clive mais si tu prends neuf et que tu fais une énorme phase d'attaque avec amber clive t'es mort derrière ah ouais j'ai pu assez de mal à merde donc là tu objets de bloc que t'objets de bloc et on pourra choc plus impact là le grand serpent je crois ou au nom l'aspirante pardon l'aspirante ouais je voulais pas mon oreille les gars ça m'a refusé jambes et super fort mais je sais pas pourquoi on tombe sur sur des scénarios un peu tragique quoi je peux émissaire ouais là tu fais là à la ligne qu'on a dit un ouais j'ai pas besoin de choc d'ailleurs je peux juste bourré ah bah super du coup tu peux tuer le grand serpent alors si tu fais x égale 3 au lieu de x égale 4 ouais mais c'est l'aspirante non 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 il met des marqueurs tous les tours quoi c'est vrai attention tu le grand serpent aspirante devient 5 5 alors l'attrait pas dans tous les cas et surtout que là tu peux attaquer en plus pémanteau mètres de point gagner la course avec amber clive on doit probablement la gagner même si top deck pas des trucs infâmes c'est pas on a choc pas grave ouais donc là tu peux mettre beau mat choquer l'aspirante attaquer avec tout sauf un truc pour passer à 1 et on tue en deux tours non fois on va essayer ça sont à ton choix vas-y tu l'aspirante tu mets beau mat et là si on attaque avec juste voleur et non je suis top à tec je l'attaque avec ça il peut pas bloquer de quoi et ça c'est pas un grand serpent en bloc en fait pardon à c'est bon ok comme ça on espère qu'il ait pas de bœuf de façon bon il a déjà eu full carte active là ça va bon on perd si s'il a exactement ce qu'il faut c'est clair et je mets sur voleur ouais c'est pareil oui sur voleur parce qu'effectivement il bloque favorablement l'autre et là il est mort si nous tu pas s'il fait lande il a perdu il faut pas qu'il a l'air ou à l'anti bête ouais même une créature en vrai mais pas ouais ouais mais ça le ça ne doute pas après il a déjà eu mentor mentor boah riche car riche car aspirante aspirante ça va quoi alors là tu peux attaquer seulement avec ton voleur des riches il est obligé de trade mais j'attaque avec tout ceci bloque pas le voleur il est mort sauf s'il a un anti-bête mais c'est un anti-bête on était mort tout d'avant donc il n'y en a pas ah t'as raison c'est bien vu bah attends mais fais d'abord ouais ton émissaire comme ça tu pourras piocher une carte avec ton messager si jamais ils veulent gérer exact ah merde c'est con avec ruin de ramune up il est à 1 bah allons-y oh on a un bloqueur ouais il est obligé de bloquer là et je crois qu'on est au mat mais que j'équipe plutôt collecteur basier équipe collecteur carrément oh comme à l'étendac celle là il n'a pas de bête est normalement on est bon là non il n'a pas de bête est de toute façon il n'a pas de bête est pardon qui ont six de six de patates c'est à la fin de cette vidéo pas du tout alors ça ça rend direct ça aussi ouais et tournoir aussi ouais tournoir bah ça bloque juste naturellement bien et surtout avec match carry flamme ça a un bon effet quoi dans l'air éclairé la piste encore une fois parce que c'est pas tu vas avoir du mal à la trigger ouais et même que les émissaires sont pas très bien encore une fois je pense l'émissaire c'est très haut ligne mais faut que tu es quatre du coup non non bah là on peut faire un mir on peut faire un super moite moite puisqu'on n'a pas trop sinon je peux que tu es si on aura pas le temps de placer nos points crober je peux côté un choc ouais vas-y j'aime bien compromis nul les gars en même temps c'est encore une fois un qui rentre pas trop dans les dans les dans les cases a donc laisse le ça il n'est pas forcément trop prévu contre ça c'est clair mais je l'aime bien par contre sont des caps and token ouais bah je kiffe bois signeux moi donc c'est cool mais c'est quand tu te prends mentor mentor bois juste les cinq landes pour jouer toutes tes cartes actives on est quand même sorti à la fin donc ça va le faire c'était chaud la une c'était chaud je crois que non je crois que c'est pas assez bien ouais ah c'est mieux je crois que c'est mieux c'est mieux on va enlever peut-être ruine ouais et je vais lander un pacte on a quoi on a de quoi checker ses premières cartes typiquement le collecteur de peau non je vais pas lander un pacte ouais land montagne là on a un problème c'est que s'il fait bois signeux on peut plus gérer collecteur de peau avec jean krakos faudra passer par frappe foudroyante du coup on fait un choix en fait c'est bon il peut pas boire très bien mais ah non mais avec conclève mentor c'est pareil oh yes c'est bon on peut gérer les deux eh ben on va gérer le l'aspirante un tranquillou avec notre jean krakos et garder justement la frappe foudroyante pour un pour un boah je pense qu'il a rentré des spells de protection donc je le gère en main phase ça c'est possible à l'entrée genre intervention héroïque tu vois c'est vrai il pourrait avoir fait ça après ça dénature quand même bien son deck qui a besoin de beaucoup de de créatures à super et ça pas le collecteur puisqu'il n'est pas parce que normalement il passe de 1 à 3 3 avec ça du coup frappe le frappe le boah ouais et est ce que je l'ai engagé là non je veux le garder non ouais je pense que tu es bon toi avec 4 manas tu joues tout ton deck donc il développe rien là on est trop bien on pourra on pourra chandra sur son sur son collecteur je bluffe le choc ah il doit avoir le 4 5 l'oxodon ok je peux chandra tu as une bête mais je lui donne chandra ouais si tu fais ton jean krakos il se passe quoi je crois que j'ai en krakos sans bloc c'est plus sympa ouais je mettrai j'ai en krakos sans bloc dans tous les cas il pourra pas buffer son l'oxodon bah avec un autre l'oxodon oui avec trois cartes ce qui nous fait c'est non mais c'est une scène vraiment et là on prend très cher du coup ouais complet après on prenait la même sur chandra enfin non il avait une il avait un attaquant de moins c'est vrai et il tué certainement chandra écoute chandra là c'est pas obligé tu peux impact fracas crâne sur attaque je peux tuer que l'apparition c'est nul sur apparition tu récupères un 3-3 je t'aime bloc ah non mais en fait c'est mieux de faire chandra sur apparition tu récupères le 3-3 tu t'aime bloc et le tour d'après tu peux tuer une 4-4 alors si je fais ça il a plus ça et ensuite il aura plus ça alors si je tue ça direct ouais il pourra mettre quatre points ouais t'as raison je crois que c'est un chouïa mieux mais de pas grand chose parce qu'il va devoir aller gérer la chandra ce qui fait qu'on gagne un peu de temps en fait chandra va nous éponger naturellement une phase d'attaque à quatre ici ouais ouais parce qu'à cause de l'apparition si on tue une 4-4 il n'envoyait là que l'apparition dedans quoi en plus il est obligé de mettre les deux dedans ah non parce qu'il a le piétinement le collecteur de peau donc il est pas obligé mais on va on va laisser mourir la chandra et on va bloquer le l'oxodon ouais je suis en train de me demander si à moins se comprennent juste quatre et qu'on tue le collecteur de peau ça nous permettra d'avoir un trade favorable si on a un choc si on prend quatre on peut juste dire aussi je prends quatre et tour d'après on va taille braise en bloc pour trade favorable ouais j'aime bien aussi ouais je pense qu'il faut faire ça je crois que je prends en tout c'est vrai que taille braise en bloc c'est pas mal après taille braise en bloc ça sous-entend quand même qu'on est à 1 derrière s'il met la moindre créatures c'est pas viable ouais s'il on est déjà le collecteur de peau on trade on est à un et c'est bon ouais enfin c'est bon c'est vite dit c'est bon mais mais je me comprends gros c'est l'enfer son deck où je rêve ah c'est tellement dur là il peut sacrifier sa sentinelle pour tuer notre 3-3 et ça nous va on prend 4 on a un mais derrière on a à peu près stabiliser le board parce qu'on a un 4-4 qui check son 4-4 ouais il peut trouver des landes parce que monsieur quand il a cinq landes j'ai l'impression qu'il pioche que les cartes actives il va là dans jeu et coche ne plus piocher de landes et après c'est bon faites ça d'ailleurs quand vous faites des foules bas juste accueillir le truc ça on va prendre quatre non 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 ah ouais ah bah non ça m'aider à n'importe quelle cible ça va ouais putain l'enfer je me suis dit il va mourir ça on passe à la 3 ça va bander mais du coup ça marche pas du tout ce que j'ai dit alors tu vois il pioche un lande nous aussi on en joue quand même pas beaucoup on est pas mort on fait à cause face et jean krakos jouet quoi il ya un truc tu peux enlever des marqueurs avec la sentinelle quand tu la balle tout ça marche pas du tout comme ça non mais par contre je peux lui en fligant des blessures comme ça s'il veut retirer il pourra pas retirer en réponse pour tuer le jean krakos tu as par exemple ouais vas-y de façon c'est pas quand je sais pas je crois que j'ai dit de la merde mais je vais quand même faire ça bah non il pourra pas en retirer assez en réponse tu as raison s'il en retirer un et non oui c'est ça moi j'ai pas dit de la merde tu as pas dit de la merde c'était même plutôt plutôt sensé ce que tu as dit allez encore lande là on a pu chez trois landes d'affilé nous ou deux ou six on a sept donc on a à piocher plus que lui en tout cas plus impact fracas crâne qui est potentiellement un lande là du coup il fait notre géant il nous met quatre on est à un il faut qu'on top deck chandra spécifiquement et que lui est top deck un lande pour espérer revenir dans cette game mais tout est possible non là comment s'appelle azoret ça marche aussi ouais azoret ça marche bien ça bloque bien ouais ouais bah non il n'y a pas d'issue favorable ici en plus on avait un anti-bet pour ce cobra dommage ouais du coup c'est peut-être le moment de remettre les les quatre remettant des émissaires du coup et ton voleur des riches probablement et on peut peut-être enlever tournoi en un tournoi ouais un seul ouais et enlève un voleur peut-être aurait enlève un voleur pardon allez allez on fait comme ça est ce qu'on peut avoir des on a une carte qui invalide tout son plan de jeu il s'appelle mash cariflam après un ouais c'est vrai donc il ya un d'elle quoi c'est gardé c'était close de pas être gardé mais c'est gardé ouais si l'impact il n'avait pas fait un petit zoup zoup c'est pas gardé j'ai vu que tu avais la clicote sur mouligan là ouais j'ai failli j'ai dit bonjour on a gagné le match d'avant on n'a pas joué de match d'avant ah bon c'est pas le premier match ça ah non on a perdu en mirror non on n'a pas gagné le match d'avant putain je croyais que c'est le premier match croire comment je la sens bien cette game val c'est vrai ouais je sens bien de ouf ça va ça va là je suis émissaire krakos voilà émissaire dans géant c'est vraiment bien d'un gris là on est en train de lui dire mec ce que tu fais on s'en cague ça c'est du pipi ça ça m'intéresse pas moi les cartes pipi j'aime pas d'ailleurs en parlant de pipi par contre il va falloir trouver des landes aussi un moment ça va sur les trois games on est une autre taille braise il y en a une dans le deck elle a envie d'être là elle il se dit ils ont besoin de moi elle nous laisse pas tomber tu ça fait plaisir à les bois signeux boum et ça dégage la merde je vois je n'en ai misure de ça oh la la yes allez j'ai un krakos j'ai en claquant ce même attend je peux attaquer s'il bloque je mets juste une 4-3 tu peux la faire ce plan là j'aime bien mais il bloque fervoir en gros la protection de la protection multicolores ça pour moi c'est une carte rouge donc la boulette quoi qu'il allait arriver la boulette les gens qui étaient déjà en train d'écrire un commentaire calmez vous quoi j'aime bien dire ça comme ça ceux qui voulaient écrire un commentaire non mais vous pouvez quand même le mettre le commentaire bien vous avez ne serait-ce qu'est mis l'idée d'attaquer avec votre émissaire dans le grand serpent à neuroc oh mais ça fait une des sa de l'ande mais je prends moi ah j'en ai vraiment rien à foutre de sa des sa de l'ande là par contre tu peux faire le plan que tu dis ouais bah d'ailleurs je crois que je vais juste je vais juste j'en craquait genre je n'aurais même pas tué ça truc on s'encague en fait de ce qu'il fait là on est bien tinelle centinelle oh là là on s'en fiche super écoute géant avec anti bet up et derrière c'est la taille braise pour finir la vidéo en beauté cette taille braise qui régale j'adore et pose une bête qu'on puisse tuer merci vas-y tu fais frappe foudroyante non plutôt frappe comme ça on peut tuer les gros les gros serpents ah bah avec ces problèmes de l'ande il n'y aura jamais de gros serpents là alors que ça ça va bien le tuer ah ouais tu préfères quand même fissuration du coup ah mec je fissure là vas-y bah fissure le alors je fissure juste en fait si je ne sais pas par quel moyen il y a un gros artefact privé de dessert ce sera ce sera ma faute bourre moi le là si tu veux un gros artefact j'en ai un pour toi il s'appelle taille braise bam voilà ah il est content gaitan voilà mon plan de jeu préféré sur une ds de l'adversaire on l'écrase parce que nous on fait une bonne sortie et lui non oui alors très honnêtement des soupes à ds des soupes à dessous oh j'ai un titre de manga des soupes à ds on l'écraser quand même très honnêtement on l'aurait stompe tu veux dire on l'aurait stompé le stompeur stompé d'ailleurs qui peut nous stomper oh même pas la fouine dans ce cas là oh non j'ai oublié de remettre la câble désolé les gars du coup vous avez un peu loupé les landes pardonnez c'est parce que je l'ai enlevé pendant la présentation oh mais on est en temps de covid on fait des vidéos c'est compliqué voilà pardonnez l'erreur est humaine moi je te pardonne c'est si tu prends merci voilà et d'ailleurs dédicace à ceux qui ont commenté la dernière fois pour nous dire vous étiez très nombreux donc merci pour vos retours parce que c'est vrai que des fois on demande des trucs et personne ne nous dit rien donc peut-être que personne ne regarde la vidéo jusqu'à ce moment là mais merci à vous voilà donc merci à ceux qui ont commenté et ceux qui regardent la vidéo jusqu'à ce moment là ça régale des bisous à tous comme d'habitude comme mot d'habitude pouce bleu commentaire partage et au lendemain si vous voulez nous suivre c'est dans la description vous connaissez twitter facebook discord avec la chaîne twitch valper le magic car l'affaire et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci à tous